Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de Olivier Marchal, un film qui était censé sortir au cinéma, produit par la Gaumont avec un énorme budget, en tout cas très très confortable, et d'ailleurs ça se voit, il s'agit de Bronze, voilà, un polar, un polar ultra-violent, très noir, très sombre, on va dire que c'est tellement sombre même que ça tombe plus ou moins dans le mélodrame, c'est pas forcément une qualité, mais en tout cas, le film en regorge de qualité, et on va en parler tout de suite, personnellement, j'aime Olivier Marchal, en tout cas, j'aime le bonhomme, c'est un ancien flic, tout le monde le sait, et donc, à chaque fois qu'on regarde un film réalisé par ce gars, il y a une sorte de plus-value, puisqu'on se dit, ouais, mais il a vécu le terrain, il était flic, il s'inspire, voilà, de l'histoire qu'il a lui-même vécue, que certains collègues ont vécu, et ouais, ça donne comme ça un sentiment de véracité, en plus, bah, on va pas se mentir, des polars comme ça, surtout en ce moment, des films de genre, plus ou moins, bah, il y en a pas excessivement, et quand il y en a, bah, c'est pas forcément de grosses réussites, donc, vraiment, moi, de base, je le dis, j'aime Olivier Marchal, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Gangster, son premier film que je trouve vraiment mortel, j'avais beaucoup aimé, également, 36K des Orfèvres, qui, à l'époque, quand il est sorti, avec Depardieu, notamment, et bien, c'était un véritable événement, et franchement, hormis 2-3 fautes de goût, je me rappelle que la musique était pas exceptionnelle, par exemple, bah, c'était quand même, ouais, ultra rafraîchissant, et on se disait, putain, enfin, un mec qui refait du polar, enfin, un mec, voilà, couillu, quoi, qui fait des films vraiment denses, intenses, et donc, franchement, Olivier, si tu me regardes, ça, on pourra pas te l'enlever, c'est vrai que, bah, tu fais partie de ces réalisateurs qui auront marqué le polar, voilà, et même avec tes séries télé, etc., braquos, donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là depuis longtemps, et qui fait relativement du bon travail, même si parfois, hum, bah, ouais, c'est, c'est, allez, on va dire un petit peu cliché, un petit peu trop, un petit peu trop lourd, hein, il met la main, comme ça, il en fout partout, et en même temps, c'est hyper généreux, en plus, Marshall, c'est quelqu'un qui adore le cinéma, qui le revendique, et il y a vraiment une volonté chez lui de faire du cinéma, de vraiment, voilà, en mettre plein la vue, il soigne ses cadres, là, par exemple, dans Bronx, tout de suite, je pense à, ça a l'air de rien, comme ça met un petit plan avec le héros et sa femme, voilà, qui sont un tout petit peu de côté, avec le ventre de la femme enceinte, etc., il essaye, voilà, de soigner un petit peu les choses, et du coup, il y a une petite saveur, années 70, années 80, je sais pas comment trop vous l'expliquer, mais en tout cas, ouais, c'est un tout petit peu poseur, parfois un tout petit peu glamour, d'une certaine façon, et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, de quoi ça parle, Bronx ? Eh bien, ça parle d'un sac de nœuds, il y a énormément de personnages, il y a des gangsters Corses, il y a la BRB, il y a la BRI, tout le monde se tire dans les pattes, boum, ça commence, tout petit spoiler, par une scène de gunfight assez intense, brrrr, tout le monde se fait dégommer, c'est une référence, en fait, à la tuerie du bar du téléphone, en 78, à Marseille, dans le 14ème arrondissement, de mémoire, et c'était vraiment une tuerie, ça avait choqué tout le monde, les flics de l'époque disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça, tout le monde s'est fait canner, il y avait tellement de sang qu'ils en avaient jusqu'aux chevilles, c'est ce qu'ils disent. Alors, de cette tuerie, eh bien, avait découlé tout le reste de l'histoire, et alors là, accrochez-vous, parce que c'est un gros, gros bordel, un sac de nœuds, il y a énormément de personnages, il faut vraiment s'accrocher, pour tout comprendre, d'ailleurs, Olivier Marchal le sait, et c'est un des défauts du film, il le surexplique dans les dialogues, on n'arrête pas de t'expliquer ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer, par les dialogues et non pas par l'image, donc ça, c'est un petit peu dommage, ça manque de narration visuelle, on va dire, et vous me connaissez, moi c'est ce que je préfère, donc voilà, il faut vraiment être concentré, il ne faut pas aller faire ses lacets, sinon, on peut perdre des éléments, il y a énormément de personnages, qui couchent avec la femme d'autres personnages, des choses comme ça, et donc du coup, ça donne quelque chose de très touffu, en même temps, c'est agréable, parce qu'on sent que Marshall, il a de l'ambition, mais on va dire que, ouais, deux heures, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un tout petit peu trop court pour lui, il aurait fallu peut-être une demi-heure de plus, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas très fluide, et ça, c'est un petit peu dommage, donc voilà, on pourra le noter. Alors, je vais continuer sur les dialogues, parce que, ben ça, c'est vraiment un des problèmes du film, pour moi, c'est pareil, c'est trop, c'est trop, donc, comme je le dis souvent, les insultes dans les films, et même au théâtre, c'est compliqué, c'est-à-dire que dans la vie, si quelqu'un dit, je ne sais pas moi, va te faire enculer, fils de pute, ben effectivement, on peut l'entendre, mais, le va te faire enculer, fils de pute, dans un film, c'est, ça ne marche pas forcément, parce que le cinéma, c'est la vie en mieux, d'une certaine façon, et donc, le réalisme au cinéma, ce n'est pas forcément, le réalisme en vrai, quoi, et j'ai envie de dire, non, il faut, voilà, réussir à le poétiser, il faut réussir à poétiser, d'une certaine façon, le vulgaire, les insultes, et ça, ben, il n'y arrive pas du tout, et donc, pendant tout le film, il y a des enculés, des témors, des connards, des fils de pute, des machins, et au bout d'un moment, franchement, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils jurent comme des chartiers, et, ben, c'est pas naturel, alors, on pourrait parler du cinéma de Scorsese, par exemple, où il y a des fuck fucking fuckers, tout le temps, mais, c'est super écrit, en fait, c'est, voilà, et puis en plus, c'est ultra bien joué, bien mieux que là, parce que là, les acteurs, on va y revenir, mais, ils ne sont pas excellents, il y a encore un petit peu, comme dans la vidéo, que je vous avais fait dernièrement, le syndrome du cinéma français, le syndrome métronome, tout sur la même ligne, donc, voilà, ils parlent comme ça pendant tout le film, donc, c'est, voilà, mon fils est mort, je suis allé prendre l'apéritif, et la drogue, tu l'as, va te faire enculer, fils de pute, c'est vraiment, assez problématique, pour moi, ça manque, de direction d'acteur, on sent qu'il se repose trop, sur ses comédiens, et du coup, ben voilà, c'est trop vulgaire, c'est trop vulgaire, du coup, les acteurs essayent de s'en sortir, ils s'en sortent plutôt bien, franchement, ça va, mais, voilà, c'est encéphalogramme plat, et moi, ben, je trouve que c'est un gros défaut, je trouve qu'on sent vraiment l'écriture, d'autant qu'il n'y a pas que ça, c'est pareil, les persos, non seulement, ils jouent comme des chartiers, mais en plus, ils n'arrêtent pas de déblatérer, voilà, la Bible, ils parlent un petit peu, avec des proverbes, tout le temps, c'est vraiment très, très littéraire, et du coup, ça fait un petit peu sortir, je ne trouve pas ça très bien écrit, au niveau des dialogues, je ne trouve pas que ça soit, voilà, très, très lisible, au niveau de l'intrigue principale, oulala, ma critique commence mal, du coup, mais, ça va, ce n'est pas non plus horrible, c'est pas mal, on va dire, c'est correct, c'est correct, mais, ça manque de finesse, comme je le disais au début, il en fout partout, et ça, vraiment, vraiment, ça m'a dérangé, mais bon, c'est tellement généreux, il essaye tellement, voilà, de en mettre plein la vue, on voit qu'il aime son sujet, il multiplie les plans de caméras, il y a énormément de machinerie, comme je vous le disais, il y a des scènes d'action, il y a de la filature, il y a de la drogue, voilà, il y a des mecs qui se font exploser la tronche, franchement, c'est assez plaisant, et c'est assez rare dans le cinéma français, donc, quand même, prenez à demi-mot ce que je dis, c'est pas du tout catastrophique, c'est juste que c'est pas exceptionnel. Alors, on va parler du casting, maintenant, il y a Lannick Gautry, qui joue Vronsky, qui est excellent, on a le rappeur, Caris, Caris, on a David Bell, qui jouait dans Banlieue 13, par exemple, on a Stanislas Mérard, on a Eric Éboînet, on a Jean Reynaud, on a même une grosse apparition de Gérard Lanvin, et cerise sur le gâteau, Barbara, de Secret Story, avec les cheveux courts, et en t'as reconnu, meuf ! Et donc, voilà, ça c'est assez marrant, il allait prendre des rappeurs, des mecs de télé-réalité, c'est pas forcément un casting comme ça, composé de superstars, mais, il y a des gros stars, Lanvin, Reynaud, etc., et du coup, c'est assez éclectique, c'est assez plaisant, et franchement, ouais, c'est peut-être pas trois étoiles, mais en tout cas, c'est deux étoiles, et ça fait plaisir de revoir des gueules, parce que ça, c'est pareil, c'est quand même plutôt bien fait, et c'est un des défauts, moi, je trouve, du cinéma français, là, c'est pas le cas, il y a vraiment des tronches, voilà, il y a les cheveux gras, ils sont pas rasés, ils ont l'air fatigués, ils ont l'air éprouvés, donc ça, au niveau du réalisme, c'est plutôt bien fait, la photographie, en plus, rend bien hommage, ça met bien Marseille en valeur, d'ailleurs, j'ai aimé, ils disent même pas que c'est à Marseille, c'est juste à un moment donné, tu vois la prison, tu vois les logos de l'OM, et bon, c'est un petit détail, mais on sent, voilà, qu'il essaye quand même de faire des efforts, il y a, parce que tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de narration visuelle, il y en a peut-être un tout petit peu quand même, mais on va dire que c'est pas son point fort, quoi, son point fort, c'est de raconter une histoire de flic, c'est vraiment ça, voilà, il a vécu dedans, c'est son terreau, il adore ça, et bah ouais, ça sent, ça sointe un petit peu la vérité, la réalité, il y a, comme je vous le disais, beaucoup de scènes d'action, notamment un gunfight, sur une plage, un petit peu en nuit américaine, comme ça, qui est assez intéressant, alors bon, au début, on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais finalement, il y a un intérêt dans le scénario, donc c'est plutôt bien vu, tous les personnages présentés ont leur arc narratif développé jusqu'au bout, il y a vraiment un début, un milieu, une fin, donc ça aussi, c'est très louable, la musique, on va en parler un petit peu également, eh bien, c'est assez anecdotique, c'est un petit peu, voilà, du piano avec des nappes comme ça, électro, bon, ça fait le job, mais on va pas s'en relever la nuit, je vais pas vous mentir, en tout cas, bah, mis bout à bout, comme ça, on va dire, ce cinéma un petit peu généreux, un petit peu comme ça, rentre dedans, eh bien, remporte la mise, on va dire, sur la longueur, voilà, il y a des défauts, mais, voilà, on en fait fi, suspension d'incrédulité, etc, etc, on rentre dedans petit à petit, et oui, on prend du plaisir, donc, je vous recommande de voir le film, surtout que là, on est reconfiné, on peut plus aller au cinéma, donc franchement, ça serait dommage de bouder son plaisir, on va revenir un tout petit peu au titre, Bronx, parce que je trouve ça intéressant comme titre, le Bronx, c'est ça, déjà, le Bronx, c'est le boxon, le bordel, donc comme je vous le disais, c'est un sac de nœuds, donc ça, voilà, c'est également, le Bronx, c'est une situation qui part en couille, c'est, voilà, quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, donc du coup, je trouve ça intéressant, et puis également, le Bronx, c'est aussi le Bronx à New York, donc, c'est un quartier comme ça, avec beaucoup de délinquance, beaucoup de violence, beaucoup de gangs qui s'affrontent, et là, c'est le cas, tout le monde s'affronte, c'est une sorte de guerre des gangs, on va dire, à tous les niveaux, c'est gang, police, police contre gang, gang contre police, gang contre gang, et ouais, franchement, Bronx, eh bien, c'était hyper bien trouvé comme titre, d'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant à la fin, parce que au générique final, t'as marqué Bronx, Olivier Marshall, comme si c'était, voilà, le titre, voilà, il fallait qu'il inclue Olivier Marshall, et ça, ça prouve bien, que le mec compte maintenant, qu'il a, ben voilà, il a marqué son nom, voilà, au fer rouge, et donc, eh bien, Olivier, c'est pas ton meilleur film, mais franchement, c'est pas mal, c'est, voilà, beaucoup mieux que, je ne sais pas moi, Balle perdue, par exemple, que j'avais vu dernièrement, voilà, là, on sent une vraie volonté de faire du cinéma, donc pour ça, merci beaucoup, alors, une dernière chose que je voudrais partager avec vous également, et ça, c'est quelque chose, ben, qui peut rebuter certains spectateurs, c'est le côté mélodramatique de l'ensemble, vraiment, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il en tartine partout, les personnages ne sont pas faciles, il faut que la morale soit sauve, donc vraiment, au niveau de la violence, au niveau, voilà, de la morale, vous allez voir, c'est surchargé, donc, eh bien, on en parlera dans les commentaires, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous avez trouvé qu'il y en avait trop, moi, personnellement, je trouve qu'il y en a trop, mais, allez, à l'énergie, ça remporte le pacte, et voilà, les petits reconfinés, ce sera tout pour aujourd'hui, merci à toi, Olivier Marchal, d'essayer de dynamiter le cinéma français, ça fait plaisir, likez cette vidéo aussi, elle vous a plu, délikez-la si vous n'aimez pas ma tronche, et surtout, comme d'habitude, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, allez, ciao, les reconfinés, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021